Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Jean-Sébastien Ferjoux, directeur d'Atlantico, et Nathan Devers, écrivain. Je voulais à présent vous parler de Sébastien Delogu, député de la France Insoumise des Bouches-du-Rhône. Il annonce qu'il va saisir rien de moins que la Cour européenne des droits de l'homme. Il conteste son exclusion de l'Assemblée nationale pour 15 jours. Sébastien Delogu, je le rappelle, a été sanctionné pour avoir brandi ce mardi le drapeau palestinien au sein de l'hémicycle. Je vous lis donc sa réaction ce matin sur le réseau social X. Ma sanction pour avoir brandi le drapeau d'un peuple colonisé et massacré est digne d'un régime autoritaire. Les voies de la paix subissent interdiction, convocation et violence d'un pouvoir à l'agonie. Je saisis la CEDH. La France des complices du génocide n'est pas la nôtre. Alors on rappelle quand même à Sébastien Delogu qu'il est strictement interdit de brandir quoi que ce soit dans l'hémicycle. Je ne vois pas en quoi un député LFI tout d'abord échapperait à cette règle. Et de surcroît, je trouve que ça saisine autour de sa propre situation et d'une indécence crasse au vu de la situation au Proche-Orient en ce moment. Je trouve ça assez choquant. Nathan Devers, votre sentiment ? C'est extrêmement intéressant. Il a le droit de saisir la CEDH s'il a envie. Mais là, le but, c'est de dire que la France est un pays autoritaire. Vous voyez toute l'inversion lexicale qui a lieu depuis sept mois. Le 7 octobre n'était pas un acte terroriste, selon ces personnes-là. Parce que si on disait le mot terroriste, alors on cautionnait de massacrer des civils dans la bande de Gaza. Comme si on ne peut pas dire, par exemple, que le 11 septembre était terroriste et que la guerre en Irak, après qu'il y avait eu lieu par George Bush, était une mauvaise guerre. On pouvait tout à fait dire les deux. Donc le 7 octobre n'était pas terroriste. En revanche, ce qui a lieu aujourd'hui est un génocide. Vous voyez ? Là, il y a une sorte d'inflation verbale qui est inversement proportionnelle au silence qu'il y avait sur le 7 octobre. Et ça se retourne dans le fait de dire qu'un pays comme la France, qui est une démocratie, toutes les démocraties sont imparfaites, sont incomplètes, n'est pas une démocratie. Donc là, c'est absolument magnifique, tout en ayant un grand silence sur le fait que, là, dans l'histoire dont on parle, il y a un pays qui n'est clairement pas une démocratie, à savoir Gaza, qui a un régime totalitaire, fasciste, islamiste, qui massacre sa population depuis 2006, pas depuis sept mois. Et là, on n'entend pas grand-chose. Quand M. Delogu parle des voix de la paix, moi, j'aimerais renvoyer aujourd'hui, par exemple, le très beau texte qu'a écrit Marie Saint-Filtre, qui est, pour le coup, une voix de la paix, qui essaye précisément, depuis sept mois, de créer un pont entre les civils des deux côtés, entre les gens qui ont une sensibilité plutôt penchée vers Israël ou plutôt penchée vers la Palestine, et qui a un regard critique sur les deux camps sans pour autant les renvoyer de deux ados. Expliquez peut-être qui est Marie Saint-Filtre pour nos téléspectateurs et auditeurs qui ne la connaissent pas. La comédienne. C'est une comédienne, mais il y en a d'autres, si vous voulez. Je pense qu'il y a des voix de la paix et que, précisément, tout le malheur de ce qu'est en train de faire la France insoumise, c'est qu'elle étouffe les gens qui s'intéressent vraiment à la paix, les gens qui, depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, se sont investis corps et âme dans la résolution ou les tentatives de résolution de ce conflit et qui, depuis sept mois, sont tous malades de la situation. Céline Pina. Et si on revient, en fait, sur M. Delogu, qu'est-ce qu'on voit ? Il est en train de présenter, on a l'impression qu'on l'a renvoyé aux mines de sel, qu'on l'a banni à Cayenne. En fait, à la fin... C'est pour ça que je parle d'indécence crasse de cette saisine. C'est ça. À la fin, il a été suspendu 15 jours et son indemnité a été réduite de moitié. Et on rappelle que l'argent qu'il touche, par exemple, pour faire tourner ses permanences ou pour ses frais de représentation, elles ne sont absolument pas impactées. Donc, franchement, c'est quelqu'un qui est en train de se rouler par terre alors que la sanction dont il écope est assez légère. Et donc, on ne voit pas cette espèce de martyrologie. Parce que, quelque part, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit « je fais appel à la CEDH ? » Il veut indiquer, c'est un peu Mélenchon disant « la République, c'est moi ». C'est de dire, en faisant, en me sanctionnant, c'est la démocratie qu'on est en train d'abattre. Mais enfin, M. Delogu, en fait, c'est un enfant qui est en train de se rouler par terre parce que sa maman lui a refusé un paquet de chewing-gum et il essaie de faire passer ça pour de la maltraitance. Ça n'est pas possible de continuer comme ça. Ces gens-là, en fait, moi, ça me rappelle, vous savez, le ministère de la Vérité, vous n'ayez pas le droit de dire que deux et deux faisaient quatre. Donc, face au réel, ces gens nous disent « le réel n'existe pas, vous ne fiez qu'à ma parole » et ils nous amènent droit dans le mur. Louis Dragnel, la bordélisation de l'Assemblée est désormais une stratégie électorale de la France insoumise, tout comme souffler les braises sur le conflit, justement, entre Israël et le Hamas. Alors, vous avez raison, mais au-delà de ça, pour revenir sur Sébastien Delogu, il est absolument pathétique, vous avez raison de souligner la gravité. Moi, je voulais souligner le côté absolument bouffon, grotesque, parce que le même Sébastien Delogu, une demi-heure avant l'annonce de sa sanction, a dit, je cite, « ce serait un honneur d'avoir une sanction », premièrement. Deuxièmement, il écope de sa sanction. Quelle est sa première réaction ? C'est une médaille d'or. Donc, on a l'impression qu'il l'a cherché, il l'a voulu, et ensuite, il en est fier. Et ensuite, il va pleurnicher et verser des larmes de crocodile devant la Cour européenne des droits de l'homme pour déplorer quelque chose qu'il a cherché et qu'il a souhaité. Parce qu'il n'y a rien de spontané dans ce qu'il a fait. Tout était organisé, préparé. Il est quand même arrivé, personne ne vient à l'Assemblée nationale. C'est comme là, moi, je n'ai pas de drapeau avec moi. Je n'ai pas cinq drapeaux sur moi cachés que je peux sortir à tout moment. Donc, lui, il est venu avec son drapeau palestinien. Il savait très bien ce qu'il allait faire, même s'il dit, « j'ai décidé de ça au dernier moment ». C'est une espèce d'esprit du moment, non, ça n'existe pas. Et en plus, dans les minutes qui ont suivi, spontanément sont organisées à Tours, à Paris, à Cayenne, en Guyane, des manifestations pro-Gaza organisées par la France Insoumise. Non, mais il faut arrêter l'espèce de... C'est un sketch absolument grave et pathétique. Sébastien Delogu, le même qui dansait sur un DJ7 avant-hier soir. Mais comment on peut attendre le moindre crédit dans son indignation ? Il danse sur les morts de Gaza dans la rue ? Jean-Sébastien Fergen. Moi, je suis très réservé sur la notion de sanctions à l'Assemblée nationale ou peut-être des sanctions symboliques, parce que je pense que c'est tombé dans le piège que nous tendent les Insoumis précisément. Ils cherchent à établir l'idée que toute parole défendant les Palestiniens est réprimée dans ce pays, ce qui est évidemment faux. Sauf que le temps d'attention étant ce qu'il est dans le monde actuel, dans notre génération tiktokée, à un certain degré, ils y parviennent. Ils y parviennent auprès de leur cible. Donc, ne tombons pas dans leur piège. Il n'est pas venu non plus avec un drapeau comme si c'était un État en guerre menaçant d'envahir la France. Évidemment, il faut respecter le règlement de l'Assemblée nationale, mais quand même, la parole dans les débats parlementaires, la parole d'un parlementaire dans l'hémicycle, me semble-t-il, devrait être respectée. Et on peut être dans la réprobation. Non, mais moi, je suis, je l'assume. La France insoumise attise quand même la division, exacerbe les félures de la société, fait poser une menace aussi sur la République. Je suis pour la réprobation, et surtout, je suis pour qu'on ne consacre pas de temps à parler de M. Deloglu, qui était l'ancien chauffeur de M. Mélenchon. Alors, ça n'a rien de méprisant, mais on a l'impression... Oui, il faut faire attention sur la description aussi. Non, non, mais je vous dis juste que ça donne l'impression que c'est le syndrome Caligula, de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est choisi des députés, comme Caligula a désigné son cheval... Qui lui sont redevables derrière. Ça ressemble un peu à quelque chose de similaire, parce que ce sont des gens qui, précisément, ne sont pas véritablement dans la pensée politique, mais uniquement dans le combat par les symboles. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut refuser. Il faut dire, évidemment, que le sort des Palestiniens mérite d'être défendu. Simplement, les insoumis ne sont pas les dépositaires exclusifs de la défense des Palestiniens. On peut mettre en cause Israël, on peut questionner Israël, on peut poser des questions à Benjamin Netanyahou, comme ce sera fait ce soir dans une interview. Et on peut aussi, aussi, poser des questions sur la responsabilité du Hamas, sur la responsabilité de la République islamique d'Iran, ce que les insoumis ne font jamais. Juste une phrase, Nathan, de verre pour finir. Je voudrais réagir au bandeau. Permanente. C'est permanent. Alors, je précise pour nos auditeurs, une instrumentalisation permanente de la France insoumise. C'est tous les jours. Tous les jours, il y a des lignes rouges très graves qui sont franchies. Ce soir, dans une autre chaîne, comme Jean-Sébastien en parlait, un chef d'État étranger va être interviewé par un journaliste qui va faire son travail, qui va lui apporter du contradictoire. Il y a des gens aujourd'hui qui se présentent pour être députés européens et qui veulent empêcher cela, qui veulent pourrir une émission qui ont demandé aux stagiaires de cette chaîne de télévision d'empêcher l'émission d'avoir lieu. Tout ça est absolument extrêmement grave. Et il y a vraiment des lignes rouges, des choses constitutives de notre République qui sont attaquées. Allez, on arrive à la fin. Je vous rappelle quand même le rendez-vous majeur de ce soir, le rendez-vous politique majeur le plus important. Il est à 21h.